L'hôpital de Wassel a mis en place une démarche de prévention des risques psychosociaux des professionnels de santé. Depuis avril 2015, des séances de relaxation sont proposées aux soignants pour améliorer leur qualité de vie au travail et ainsi mieux faire face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. On se rend bien compte de la difficulté au quotidien, de la souffrance des soignants dans les situations difficiles. Il était primordial de pouvoir leur proposer des choses et qu'ils aient des instants pour eux et de leur permettre de leur donner des solutions pour se ressourcer, pour prendre un peu large et puis pour appréhender différemment les situations. Donc ces ateliers leur permettent de leur donner des outils pour améliorer leur quotidien dans la prise en charge des patients. Les soignants sont quand même très souvent confrontés à des situations de stress très importantes et donc c'est difficile à gérer pour eux au quotidien. Et je pense que déjà il n'y a pas assez de temps d'écoute pour les professionnels pour débriefer justement ces situations-là et pourquoi pas justement mettre en place des ateliers comme la relaxation justement pour leur permettre de se détendre, de pouvoir prendre de la distance par rapport à leur pratique du quotidien. Un projet rendu possible notamment grâce à deux psychomotriciennes de l'établissement qui ont accepté d'animer chaque semaine un temps de relaxation pour leurs collègues. Prenez conscience de votre position dans la salle. Voilà c'est tout nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les pratiques classiques. Donc je pense que ça demande du temps de s'autoriser à se détendre sur son lieu de travail, c'est pas forcément évident. Donc voilà, on y va tranquillement mais sûrement. Les soignants qui le souhaitent peuvent évacuer le stress après une situation de soins difficiles, se relaxer ou tout simplement se ressourcer. Pendant le temps de verbalisation à la fin de la séance, certaines sont déjà en capacité de l'exprimer, qu'elles se sentent apaisées, décontractées, détendues. Voilà, elles disent aussi, donc certaines en fait, la relaxation intervient à la fin de leur journée de travail, donc ça permet un petit peu d'évacuer les tensions avant de rentrer à la maison. Et pour certaines autres aussi, soit ça coupe la journée, ou soit c'est avant de reprendre le travail l'après-midi. Donc ça permet aussi d'être détendue, d'être relaxée, et du coup plus disponible aussi pour les patients qu'elles vont prendre en charge. Un cours de tai chi est également proposé tous les 15 jours, dans le cadre de la formation continue, de quoi se doter de tous les outils pour contrôler son stress et ses émotions, et les réutiliser de manière autonome dans les services. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.